Pour aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes sont privés de liberté ou contraints à l'exil pour leur engagement politique. Je salue la libération récente de plusieurs prisonniers politiques, dont Soun Toussoun, vice-président de Génération et Peuple solidaire. Mais des progrès sont encore à réaliser. Il faut aller plus loin, afin de vider nos prisons de tous ceux qui n'ont rien à y faire, et dont l'incarcération balave l'image de notre pays et enrume la démocratie. La liberté est un bien précieux qu'il nous faut encore approfondir, conforter pour arracher en 2025 des élections transparentes, fiables, qui garantissent à tous ceux qui le souhaitent la liberté de pouvoir se présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada